Sous-titrage Société Radio-Canada Un avion ! C'est un avion ! Eh oui ! Excellente réponse ! Avion ! Oui, c'est bien ça ! Et Pocoyo a l'air d'adorer son nouveau jouet ! Je me demande pourquoi il l'adore à ce point ! Ah ! Je crois qu'il va nous montrer pourquoi ! J'ai l'impression qu'Elie a très envie de faire voler l'avion elle aussi ! Tu sais comment faire ma petite Ellie ? Oui, c'est ça ! Tu dois remonter le mécanisme ! Mais attention ! Tu ne le remontes pas trop non plus ! Oh non ! Avion ! Avion ! Non ! Avez-vous remarqué à quelle hauteur il peut voler ? Oh ! Oh ben, on a perdu l'avion de Pocoyo ! Quel dommage ! Comment va-t-on faire pour le retrouver alors qu'on ne le voit même plus ? Un télescope ! Alors ça, c'est une très bonne idée ! Bravo, Pato ! Quand on regarde à travers un télescope, on peut voir des choses qui sont très, très loin de nous ! Vite, Pocoyo ! Regarde dans le télescope ! Apparemment, notre petite avion a volé tellement haut, qu'il se trouve maintenant dans l'espace ! Je ne sais pas du tout comment on va procéder pour le faire redescendre sur Terre ! Oh mais... Bien sûr ! Grâce à l'aéroballon ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ils sont très amusants. Mais n'oublie pas que nous sommes venus chercher ton avion, Pocoyo. Peut-être que tes nouveaux amis savent où il est. Où avion ? Ça ne va pas être facile de l'attraper. Elipato et toi, vous êtes trop petits. C'est eux qui pourraient t'aider à le récupérer. Moi non plus. Laisse-moi réfléchir. Si seulement on connaissait quelqu'un qui pouvait étirer ses bras ou ses jambes. Et vous les enfants ? Vous voyez quelqu'un qui pourrait étirer ses bras ou ses jambes et aider Pocoyo à récupérer son avion ? Oui ! Merci gentil extraterrestre. Tu as réussi. Bravo ! Oh, j'ai l'impression que vos nouveaux amis veulent vous dire quelque chose. Ils veulent faire la fête. Oui ! C'est une excellente idée. On voulait retrouver son avion, Pocoyo s'est fait de nouveaux amis. Il en a de la chance. Regardez comme ils s'amusent tous ensemble. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, bonjour Pâteau. Que se passe-t-il ici ? Comment ça ? Tu fais tes valises ? Mais alors tu t'en vas ? Oh que c'est triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, Pâteau. Tu ne pars pas pour de vrai. Tu nous quittes vraiment. Donne, si je comprends bien, c'est le moment de nous dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux dire au revoir à Dodo l'oiseau ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chacun votre tour, vous allez dire au revoir à tout le monde Partir et ensuite revenir Bonne idée Qu'en pensez-vous les enfants ? Vous croyez que Pocoyo devrait faire semblant de s'en aller ? Oui, c'est notre tour de Pocoyo de jouer Au revoir Pocoyo Qui va nous manquer ? C'est amusant Un grand bravo pour ceux qui s'en vont Et un autre grand bravo pour tous ceux qui reviennent Au revoir A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz En voilà une chose mystérieuse Hum... Quel objet intéressant Bouton ! Oui, pourquoi pas ? C'est toujours... Vas-y, appuie sur un bouton On va voir ce qui se passe Oh, regarde ! Ton train est devenu tout rouge Et ça continue ! Oh, j'aimerais bien comprendre ce qui provoque le changement de couleur Tu le sais, toi, Pocoyo Et vous, les enfants Vous pouvez nous aider Dites-nous ce qu'il faut faire Pour que les jouets changent de couleur On doit appuyer sur les boutons C'est ça, vous avez raison À chaque fois que tu presses un bouton Et que tu diriges l'antenne vers un jouet La couleur de ce jouet change Tiens, appuie sur un autre bouton pour voir Mais oui, c'est bien ça Cet appareil sert à changer les couleurs des choses C'est formidable Bonjour 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 Tous les cubes sont devenus rouges Oui Et maintenant, c'est la radio qui prend une nouvelle couleur Oh, pas mal Attention à toi, Pateau Oh, pauvre Pateau Touché Couleur ! Couleur ! Couleur ! Couleur ! Oui, mais crois-tu que les gens autour de toi s'amusent autant, eux ? Vraiment ? Tu n'as pas envie de leur rendre leur couleur d'origine ? Bien, je suis sûr que ça doit être possible On doit juste se rappeler de quelle couleur était chaque chose avant le début du jeu On va avoir besoin de votre aide, les enfants Alors, je compte sur vous pour crier quand Pocoyo choisira la bonne couleur Allez, vas-y Pocoyo Et c'est plusieurs boutons, c'est plusieurs boutons On travaille ! De quelle couleur est Pateau ? Oui, 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 oui Oui, 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 oui Oui, c'est ça ! Pateau est jaune ! Exact ! Et maintenant, passons à quelqu'un d'autre Oui, 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 d'accord À toi, Ellie Pouvez-vous dire un peu Pocoyo de quelle couleur doit être Ellie ? Jaune ? Non ! Bleu ? Non ! Rose ! Elle est rose ! Mais oui, bien sûr, elle est rose Ouf ! Je crois qu'on a terminé Qui a-t-il bateau ? Tu as un problème Oh, bien sûr, pardon Le chapeau de Pateau n'a toujours pas retrouvé sa vraie couleur Tu peux arranger ça, Pocoyo ? Félicitations, Pocoyo Tout est enfin rentré dans l'ordre Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi les enfants Vous avez deviné ce que Pocoyo et Pato sont en train de construire ? Ils construisent un château Un château Exactement Oh zut, c'est dommage Comment vas-tu faire ? Comment vas-tu faire ? Pato a besoin d'une autre brique Et tu lui as lancé toutes celles que tu avais Ce n'est pas de chance Oh là, oh là, oh là Pocoyo Je ne crois pas que ce soit une bonne idée Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, allons, arrêtez Vous n'allez tout de même pas vous fâcher pour cela Ce n'est la faute de personne Pato voulait qu'on lui lance plus de briques Et Pocoyo a pris la première qu'il a vue Allez, arrêtez de bouder Faites la paix Non Pocoyo Oh fâchis Oh fâchis Oh tant mieux J'aperçois Ellie Elle va sûrement essayer de les réconcilier C'est tellement ridicule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh! Regarde, Pocoyo! À moi! Sous-titrage ST' 501 Comme c'est triste. Cette histoire est allée trop loin. Sous-titrage ST' 501 Les enfants, vous avez compris ce qu'Eli vient de dire à Pato et à Pocoyo, n'est-ce pas? Ils doivent faire la paix! Faire la paix! Pocoyo et Pato ne sont pas prêts d'oublier cette histoire. Ils ont appris que c'était plus amusant d'être amis que de se faire la tête. Et je suis bien d'accord avec eux. Un grand bravo pour Pocoyo et pour Pato. Au revoir et à très bientôt! Pato, facteur de l'espace. Bonjour, Pato! Oh! Tu es très élégant aujourd'hui. Tu as trouvé un nouveau travail. Ah! Je sais! Tu es facteur de l'espace. C'est un métier palpitant, n'est-ce pas? Et je vois que tu t'es trouvé un assistant. Pour qui est ce colis, Pato? Ah! Il est destiné aux Martiens Verts. Et c'est un colis urgent. Alors dépêche-toi de te mettre en route. Il ne faudrait pas que tu sois en retard pour ta toute première livraison. Et c'est parti! D'après l'adresse qui est indiquée sur le colis, le Martien Vert devrait habiter ici. Oui, c'est bien ici. Pato, je crois que ce n'est pas le Martien Vert. Ah! J'ai compris! Oui, il dit que le Martien Vert ne vit plus ici parce qu'il a déménagé. Mais il sera ravi de te donner sa nouvelle adresse. D'après les renseignements qu'on t'a donné, le Martien Vert devrait vivre ici. Non, je ne crois pas que ce soit la bonne adresse. Mais ne t'inquiète pas, Pato. Les tauris d'Huris savent où il habite. C'est curieux! On dirait qu'il n'y a personne sur cette planète. Oh, pardon, monsieur le ballon. Il dit que le Martien Vert ne vit plus ici non plus, mais que tu le trouveras sur cette planète-là. Ah! C'est le Martien Vert. Tu l'as enfin trouvé. Il veut savoir pourquoi tu as autant de retard. Oh, non! Le va-mouche est en pleine sèche. Plus de carburant. Il veut dire que tu as autant de retard. Des panneaux solaires ! L'énergie du soleil va t'aider à rentrer chez toi. Ouf ! Soyez les bienvenus chez vous ! Beau travail ! Oh, c'est vrai ! Bébé Oiseau aussi a bien travaillé. Il mérite d'être félicité ! Bravo Bébé Oiseau ! Hourra ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pocoyo C'est fantastique ! Ça tombe bien, j'adore ça le camping ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Mais au fait, tu as prévu de partir avec quelqu'un ? Oui ! J'ai deviné qui vient avec toi ! Eh oui ! Pato a accepté de t'accompagner ! Parfait ! Tu veux emporter quelque chose, Pato ? Tu crois vraiment que cet arrosoir va vous être très utile ? Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Une brosse pour te savonner le dos ! Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une baignoire là où l'on va. Oh misère. J'aurais mieux fait de me taire. Bon. Oh là, je n'ose pas poser la question. C'est tout, bateau. Tu es sûr ? Tant mieux. Oh, j'y pense. On a mis toutes sortes de choses dans le coffre de l'aéroballon. Mais on n'a pas pensé à emporter de la nourriture. Oh, ce n'est pas vrai. Bon, j'imagine que maintenant, on est prêt à partir. Tiens, bonjour, Ellie. Peux-tu me dire ce que tu emportes pour le voyage ? C'est tout ? Juste ton nounours ? Oh, tu me rassures. Bon, ça y est, nous sommes prêts. Mets ton nounours dans la cabine, Ellie. Nous allons décoller. Malheureusement, je crains que l'aéroballon ne soit trop lourd. Vous avez mis trop de choses dans le coffre, mes petits amis. Réfléchissez. Pato et Pocoyo, à votre avis, que devez-vous faire pour que l'aéroballon puisse décoller à nouveau ? S'il vous plaît, les enfants, vous pourriez aider nos malheureux campeurs. L'aéroballon est trop lourd pour pouvoir décoller. Que doivent-ils faire ? Il existe forcément une solution. Il va manger les choses du coffre, ils ne peuvent pas tout emporter. Oui, c'est une excellente idée. Pocoyo pense que ce serait une bonne idée d'enlever ta main noire, Pato. Et toi, Pocoyo, tu pourrais peut-être remettre le réfrigérateur à sa place. Allons, allons, mes petits amis. Il va falloir prendre une décision et choisir ce que vous allez laisser ici sans vous disputer. Prenez exemple, Cyrulie. Elle accepte de laisser la seule et unique chose qu'elle voulait emporter. Elle a compris que le plus important dans cette histoire, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et elle a raison. Vas-y, réessaye. Ah non, c'est encore trop lourd. Pocoyo, c'est à toi de faire un petit effort. Tu ne crois pas ? Voilà, j'aime mieux ça. Et voilà le résultat. Ça marche. L'aéroballon vole. On a réussi. L'aéroballon s'envole. Sans nous. En tout cas, grâce à nous, l'aéroballon a enfin quitté le sol. Malheureusement, je crois qu'il est parti camper sans nous. Tu sais, Pocoyo. Bon, d'accord. Tu ne vas pas pouvoir aller camper dans la campagne ou à la montagne puisque l'aéroballon est parti sans nous. Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin pour faire du camping. Tu as toujours tes amis près de toi et tout votre équipement. Oh, regardez-les. Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi amusant de camper chez soi avec les gens qu'on aime que d'aller planter sa tente loin de sa maison. L'important, c'est d'avoir autour de soi ce dont on a besoin. Je pense aux amis, bien sûr. Un grand bravo pour Pocoyo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Tiens, bonjour, Pocoyo. Qui y a-t-il? Oh, c'est une machine. Elle m'a l'air très bizarre et assez compliquée à utiliser, cette machine. Mais au fait, à quoi sert-elle, cette machine, Pocoyo? Une trompette et une radio? Mélange! Mélange! Oh, d'autres, c'est une machine qui mélange les choses. Qu'est-ce que c'est? Ça, alors, une trompette qui joue plusieurs sortes de musique. Et vous, les enfants, que pensez-vous de vos jouets de Pocoyo? Néoro-l'adore! Moi aussi! Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer avec. Prête-la donc à la petite chenille. Incroyable! Et comment va-t-on l'appeler? Oh, une trondio? Une rapette? Je dois reconnaître que ta machine est vraiment extraordinaire. Bonjour, Élie. Oh, pardon. Tu attends un appel, c'est ça? Oh, ça m'a l'air d'être assez important. Eh, Pocoyo, mais que fais-tu? Pocoyo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, non! Pas la locomotive! Oh, mais pas les rails! Ça, alors, regarde! Une loco-téléphone! Oh, attention! Il y a quelqu'un sur la ligne! Ma pauvre, j'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir ton appel, finalement. Vite, Élie! Décroche! Pocoyo, à cause de toi, Élie est vraiment très en colère. Pose ça, c'est l'os de loup-là! Un ressort? Oh, non, non, non! Ne me dis pas que tu vas... Regardez-moi ça! Un os qui saute dans tous les sens! C'est très amusant! Enfin, sauf pour Lula qui ne trouve pas ça très drôle. Pocoyo, tu devrais peut-être arrêter ce jeu stupide. Un chapeau. Un gâteau! Et des bougies. Encore un! Qu'en pensez-vous? À votre avis, Pocoyo devrait-il redonner à tous ces objets leur apparence normale? Oui! Oui! Oh, ne boude pas! Si tes amis sont fâchés contre toi, c'est sûrement parce que tu as pris leurs affaires sans demander leur permission. Pourtant, je trouve que ta machine est formidable et je ne suis pas le seul à le penser. Attends, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis à venir jouer avec ta machine à mélanger les objets? Mais cette fois, tu ne leur emprunteras pas leurs affaires. Non? Et vous, les enfants, vous croyez que Pocoyo devrait inviter ses amis? Oui, très bien. Oui! Parfait! On va s'amuser tous ensemble. Coucou, les amis! Nous vous invitons à venir jouer avec vous. Vous verrez des gâteaux volants, des locomotives qui gonflent des ballons, des arbres qui font de la musique, sans oublier des bulles faites avec de la vraie glace à la vanille. C'est bon, non? Vous me pardonnez? Tout le monde s'amuse! Ouf! Je suis rassuré. Un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir! À bientôt! Maman poule Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Tu fais une promenade? Oh! Des œufs de poule! C'est curieux! Je me demande où est passée leur maman. Oh! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille sur eux jusqu'à son retour. Tu crois que tu en es capable? Oui! Pocoyo va veiller sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher Bravo, Pocoyo ! Ah, je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo Peut-être que Pato pourra te conseiller Non, pas Pato Ellie va aider Pocoyo Ellie ! Mais oui, tu as raison Elle fera une super maman Ellie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins ? Vous avez vu ? J'ai l'impression que quelqu'un s'est se fait rebéir au doigt et à l'œil Mais, qui est-ce ? C'est Pato Oh, quelle surprise ! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les moments poules Pato Bravo ! Tu leur as appris à se percher Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre ? À voler ? Mais les poussins ne volent pas, voyons ! Incroyable ! Tu es vraiment fait pour élever des poussins ? Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore ? Oh non ! Les poussins ont disparu, Pato ! Où sont-ils ? Ah ! Ouf ! Ils ont enfin retrouvé leur maman ! Mais oui, Pato, c'est normal ! Leur place est auprès de leur mère ! Oh là là ! Tu as l'air bien fatigué ! Et voilà, Pato ! Repose-toi bien ! Eh bien ! On dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter ! Ils sont adorables ! Bonne nuit, Pato ! Au revoir les amis ! Et à bientôt ! Ah ! Cette fois-ci, nous allons voyager dans l'espace ! Ouiiii ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Pato ! Bonjour ! Qui a-t-il, Pato ? Ah ! Tu veux piloter l'aéroballon ? Oh ! Attention ! Pato ! S'il vous plaît, les enfants, dites-lui d'aller doucement ! Oui, vite, Pato ! Cette pièce ne devait pas être très importante ! Et d'un autre côté, peut-être que si ! Oh ! Oh ! Oh là ! Ah ! Ouf ! J'ai l'impression que vous allez devoir retrouver la pièce qui s'est détachée ! C'est par là ! Je crois que Pato préférerait que vous alliez chercher de l'autre côté ! Quoi a-t-elle.... Quoi ? Quoi-t-elle... Sous-titrage ST' 501 Pato a entendu des bruits très bizarres et ça lui a fait peur. Si ça se trouve mon petit pâteau, c'était juste ton imagination. Non, finalement, ce n'était pas ton imagination. C'est un... Ah oui, c'est un extraterrestre. Pocoyo a du mal à croire que Pato ait vraiment vu un extraterrestre. Si vous êtes d'accord, on va lui dire que nous aussi, nous l'avons vu. Oui, il y a bien un extraterrestre. Pato, méchant. Doucement. Soyez gentils, les enfants. Dites à Pocoyo où est l'extraterrestre. Sur ta tête. Quelle surprise ! C'est la pièce de l'aéroballon qui s'est décrochée. Voilà pourquoi il n'arrêtait pas de te courir après, Pato. Il voulait simplement te la donner. Une tranche de pastèque, maintenant. C'est ce que tu préfères, Pato. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu viens de te faire une nouvelle amie, Pato. Il est tard. L'heure est venue de rentrer chez nous. Il va falloir aller se coucher. Ne sois pas trop triste. Tu viendras lui rendre visite un autre jour. Il faut juste que tu apprennes à conduire l'aéroballon correctement. C'est plus prudent. Tio. Oh, comme c'est gentil. Un grand bravo pour Pato et un autre pour Pocoyo. C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh, des tubes. Tu as raison. C'est une belle journée pour construire des tours. Oh, regarde. Il y en a d'autres ici. Tu as vu ça ? Ah, pardon. J'ai dû me tromper. Ah, cette fois-ci, je suis certain d'avoir vu quelque chose. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo ce qui s'est passé quand il s'est mis à chantonner ? Les cubes ont bougé. Ça alors, regardez-moi ça, c'est incroyable. Si tu veux mon avis, Pocoyo, ce ne sont pas des cubes comme les autres. Je n'avais jamais vu ça. Pas de doute, ils adorent la musique. Ces cubes doivent être magiques. Je ne vois pas d'autres explications à ce phénomène. Dès que l'on arrête de faire du bruit, ils cessent tout de suite de bouger. Oui, oui. Oh, ça, c'est une excellente idée. On va voir comment ils réagissent quand on leur fait écouter toutes sortes de musiques différentes. Du rock chouette, j'adore. Oh, du jazz maintenant. C'est ma musique préférée. Oh, de la musique classique. C'est très impressionnant comme ça. Eh, Pocoyo ! Pardon de te déranger, mes pâteaux et... Bon, tant pis. Pocoyo, tu veux bien aider, mes pâteaux à redescendre ? Il est coincé en haut des cubes musicaux. Musique stop ! Pocoyo, es-tu sûr que c'est la meilleure chose à faire ? C'est important, Pocoyo. Tu te rappelles ce qui se passe quand la musique s'arrête ? Vous pouvez l'aider, les enfants. Vous vous rappelez ce qui arrive quand quelqu'un arrête la musique ? Les cubes tombent ! Ils vont tous tomber ! Eh oui ! Et si les cubes tombent ? Pâteaux tombera avec eux. Pocoyo réfléchit. Comment faire pour aller là-haut et sauver Pâteaux ? Mais oui, bien sûr. Heureusement qu'on a l'aéroballon. Bravo, Pocoyo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Tu l'as rattrapé, c'est bien, je suis fier de toi ! Oh, vous parlez d'une aventure ! C'était formidable ! La musique, ça peut vous faire vivre de grands moments. La preuve ! Un grand bravo pour la musique ! Et un autre pour Pocoyo ! Au revoir ! Et à très bientôt !